Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le ptête tout ! Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 Je pense que t'as compris au titre des nouvelles armes et un camouflage qui va être disponible prochainement sur World War 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau T'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, c'est important Parce qu'après vous me dites, oh mais Lofted, t'as pas parlé de cette arme, cette arme, lorsque j'en avais déjà parlé avant Donc c'est quand même assez important, etc. Sachant que hier j'ai parlé justement de la dernière division qui va être disponible sur World War 2 Et surtout n'hésite pas à lâcher ce bon petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir Vous me dites, ouais, etc, etc, tu fais du Call of Duty, montrez-le, soyez présent, lâchez le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir Enfin bref, niveau gameplay, je crois qu'on va se retrouver sur une petite vicieuse à la barre sur Valkyrie Donc ouais, c'est quand même, on va dire, une map qui change un peu, etc, DLC 1, etc Un DLC que j'ai beaucoup apprécié Et d'ailleurs, on va attaquer maintenant concernant les nouvelles armes qui vont arriver sur Call of Duty World War 2 Même s'il y en a certaines qui sont déjà arrivées et que j'en avais pas parlé En l'occurrence la Sterling, le nouveau, je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle la Ultra Burst Il y a plein d'armes, j'ai pas encore pu vous en parler, je suis pas encore tombé dessus Mise à part les SMG, je vous en ferai une petite vidéo, je suis vraiment désolé Sur le coup, étant donné que j'avais pas beaucoup de temps Enfin bref, donc vous êtes au courant qu'il y a des nouvelles armes qui sont sorties Également des nouveaux camouflages, puisqu'il y a un camouflage qui est sorti Le camo Tigre, que vous pouvez avoir dans les larcages de ravitaillement Que je trouve magnifique, que ce soit sur n'importe quel Call of Duty Que ce soit BO3, que ce soit BO2, non, il était pas sur BO2 Non, non, j'ai dit une bêtise, qu'il soit sur BO3, etc Parce que les gens s'amusaient à le faire sur BO3, d'accord, qu'on soit bien d'accord là-dessus Et franchement, il est assez beau, ça je vais en revenir un peu plus tard là-dessus Mais donc il y aurait, dans les codes fichés du jeu, je vais vous montrer une petite image En l'occurrence, plein d'armes, qui seraient à l'occurrence 3 AR, 5 SMG Donc SMG, c'est des mitraillettes 2 LMG, donc les 2 LMG, ça veut dire des batteuses Et 2 snipers, donc les snipers vont être très contents Et pour terminer, une nouvelle arme de mêlée, qui s'appelle SWORD Donc SWORD, ça veut dire épée Donc je pense qu'il y aura une épée qui sera disponible bientôt dans le multi de Call of Duty World War 2, donc ils vont rajouter des armes et tout ce qu'il faut, etc Ça serait quand même assez cool, comme je vous ai balancé tout ce qu'il faut Et c'est vrai que je voulais quand même un peu en débattre là-dessus De ces nouvelles armes qui vont arriver de plus en plus Je vois que World War 2, ils ont fait à un moment donné une petite pause Ils sont en train de rajouter de plus en plus de contenu Des nouvelles divisions qui vont arriver Enfin bref, il y a vraiment plein plein de choses qui vont arriver sur Call of Duty World War 2 Et je suis quand même assez content qu'ils rajoutent de plus en plus du contenu Parce que c'est quand même assez cool qu'ils rajoutent du contenu là-dessus Parce que ça change et on prend un peu plus d'air, on va dire On respire un bon coup sur World War 2 ces derniers temps Et ça fait plaisir, même s'il y a encore d'énormes défauts Moi je te dis toujours qu'à l'heure actuelle, il faudrait quand même un petit patch sur la mine Parce que, je veux dire, on nous a donné la possibilité de rusher de plus en plus sur World War 2 Avec un sprint illimité Je trouve ça un peu dommage que justement la mine n'a pas subi un nerf Parce que vu qu'on court beaucoup plus Le fait que même quand on court et on entend la mine et on se couche On se prend quand même des dégâts de la mine Et ça je trouve ça un peu dommage là-dessus Pour moi ça devrait encore être un nerf Ça veut dire que quand tu te couches, tu ne prends pas les dégâts de la mine Point barre Et que si tu t'es prise, il y a une certaine distance aussi Qu'on ne meurt pas parce que des fois la mine a une certaine portée A une plus grande portée que la grenade Et des fois je ne vous cache pas que c'est quand même assez frustrant C'est quand même assez rageant Enfin bref, mais c'est plutôt assez cool Donc pas mal d'SMG, par contre pas de fusil à pompe Bon je ne vais pas vous cacher que je suis Je ne vais pas vous dire Je suis un énorme fan du fusil à pompe Mais oui j'adore ça Qu'est-ce que j'adore pomper mes adversaires Bon d'accord, j'ai rien dit, vous n'avez rien entendu Donc sur le coup, c'est quand même assez bizarre de se dire Ouais, il n'y a pas de nouveau fusil à pompe C'est quand même assez dommage pour les personnes éventuellement Qui aiment bien jouer aux pompes Mais d'un côté, c'est vrai que le pompe Déjà, je ne sais plus comment il s'appelle Je crois qu'il s'appelle le fusil de combat de pompe Je ne sais plus comment il s'appelle Qui est vraiment ultra puissant Franchement, il a une portée de malade Et c'est vrai que maintenant Quand on voit les fusils à pompe Est-ce que vraiment les gens sont si intéressés que ça De jouer aux pompes sur Call of Duty ou World War 2 Voilà, ça c'est une petite question Voilà, c'est une petite question philosophique sur le coup Moi, je m'en bats les couilles un peu d'un pompe Comme du sniper Après, c'est les goûts et les couleurs Si tu es un fan de sniper, tant mieux pour toi Si il y a un nouveau sniper qui va sortir Moi, je suis plutôt fan, on va dire, AR, SMG Bateux, ce n'est pas trop mon délire Je peux tester une ou deux fois Si l'arme me plaît, tant mieux Mais sinon, non, tu vois, ce n'est pas vraiment mon délire Je suis vraiment basé sur soit les AR, soit les SMG C'est vraiment des trucs qui permettent, on va dire D'être beaucoup plus dans le rush Autant que ce soit à longue ou moyenne distance Ou que ce soit à court distance avec une SMG Donc là-dessus, ça a toujours été à peu près comme ça C'est ma manière de vivre là-dessus Enfin bref, peu importe Et une arme de mêlée Bon, les armes de mêlée sur World War 2 Ce n'est pas que je m'en bats les couilles Mais on s'en rapproche Non, je veux dire, c'est bon Une batte de baseball, ça peut être cool Ok, mais bon, une épée Une épée, ça fait penser à Black Ops 3 Donc, on va dire qu'après Avec les armes de mêlée On va dire que tu es limité, etc Ce qui n'est pas forcément le cas On va dire que pour World War 2 Tu es un peu limité par les armes Étant donné que ça doit correspondre Par rapport à la Deuxième Guerre mondiale Donc là-dessus, on est un peu d'accord là-dessus Mais c'est vrai que c'est quand même Se dire que les nouvelles armes de mêlée Sur World War 2 Sachant que le jeu, en fait N'est pas vraiment ultra fun Il te fait plus rager qu'autre chose Sur certaines choses Donc, ils vont essayer de rajouter Un style Black Ops 3 Je trouve qu'il y a un peu foiré là-dessus Après, de nouveau, c'est mon avis Elle est goûtée des couleurs Et puis voilà Ça, c'est dit Maintenant, on va attaquer La dernière chose Qui est quand même assez importante Qui serait donc Un nouveau camouflage secret Qui s'appellerait justement Le tigre chromé Qui est dans les codes fichiers Et qui est plutôt Même plutôt dans les défis C'est ça qui est quand même assez incroyable C'est que ce camouflage-là Est dans les défis Il n'y en a pas beaucoup Qui en ont parlé Parce qu'en fait Personne ne sait à l'heure actuelle Comment débloquer ce camouflage-là Voilà Donc on sait qu'il est là Mais on ne sait pas comment le débloquer C'est quoi on va dire Personne ne sait à l'heure actuelle Comment on débloque ce camouflage-là J'ai regardé tous les Youtubers Qui adore World War 2 Qui n'arrêtent pas d'en parler Etc Les mecs ne savent pas Comment on débloque ce camouflage-là C'est quand même assez incroyable Alors est-ce qu'il faut Alors ça c'est un truc Qui a été énormément parlé C'est qu'il faut que tu débloques Le camouflage chrome Et ensuite Sur toutes les AR Enfin sur Non Sur toutes les différents styles d'armes Que tu peux avoir sur World War 2 Débloquer le camouflage-tigre Sur Call of Duty World War 2 Et à force Comme tu as débloqué Tous les camouflages-tigres Tu vas débloquer peut-être Le camouflage-tigre-chromé Alors ça c'est une théorie Il n'y a rien qui a été prouvé là-dessus Et je ne vais pas commencer à vous dire Oui c'est ça Attention ça va être ça Non j'ai aucune preuve à l'heure actuelle Personne ne sait comment ça fonctionne Voilà donc Ça ne sert à rien de dire dans l'espace des commentaires Moi j'ai une théorie etc Non Désolé Désolé de vous l'apprendre Personne ne sait Et c'est quand même assez dommage là-dessus On sait juste que c'est dans les défis Dans les défis etc Donc j'espère voir une personne la voir très prochainement Au cas où je vous en ferai une vidéo Pour voir comment est le camouflage Est-ce qu'il est beau Est-ce qu'il est moyen etc Enfin bref tu connais les bails à force C'est quand même assez bien Et surtout dernier camouflage que j'avais trouvé stylé Alors ça vous pouvez le regarder vous-même Ce que vous faites c'est que maintenant vous pouvez faire vos propres peintures Sur Call of Duty World War 2 Si tu n'es pas au courant Et il suffit tout simplement d'aller dans les peintures de communauté Et dans les peintures de communauté Tu vois le tout premier qui a été liké Et qui ressemble énormément au Dark Matter de Call of Duty World War 2 Je vous montrerai une petite image là-dessus Et je le trouve gras stylé Je crois qu'il l'appelait le camouflage Galaxy Qui est juste magnifique Franchement le mec a fait ça C'est un boulot incroyable Et même si vous voulez voir d'autres camouflages etc N'hésitez pas en fait d'aller checker dans le peint shop De World War 2 Et vous pouvez voir toutes les camouflages qui ont été sortis etc Et c'est franchement grave grave stylé Assez beau Et surtout ça change quoi Ça change et surtout enfin ils nous ont mis ce peint shop Sur Call of Duty World War 2 Allez les gens c'est la fin de cette vidéo là N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez comme armes Sur Call of Duty World War 2 Qui correspondent bien évidemment à la deuxième guerre mondiale Si tu commences à me dire Manoar, je veux la M8 etc On va pas trop s'entendre mon pote Je sais que c'est peut-être des armes que tu veux voir sur Call of Duty Mais non c'est des armes concernant Call of Duty World War 2 Ah oui petite dernière chose très importante Il semblerait que ça a été leak d'avance Une map sur Call of Duty Le DLC 3 de Call of Duty World War 2 Alors je vais pas en plus en parler ça Parce qu'on a juste qu'une information C'est qu'une map se tiendrait en Tunisie Donc en deuxième guerre mondiale Je pense que vous êtes au courant qu'il y a les allemands Qui étaient là-bas etc Et les français Donc en Tunisie Il y aurait une petite map C'est plutôt assez cool en Afrique du Nord Tout ce qu'il faut C'est vrai que ça fait toujours plaisir Moi j'ai grave adoré Egypte Donc j'espère que de nouveau on va avoir ce même cas de figure avec la Tunisie Ça serait quand même assez stylé Allez les gens c'était Loctet Tour J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis bye et à la prochaine En espérant que cette vidéo vous aura plu Surtout n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu Ça fait toujours extrêmement plaisir Moi je vous dis bye et à la prochaine Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501